Yo les gars j'espère que vous allez bien, perso ça va nickel, alors j'enlève on se retrouve pour une vidéo qui est vraiment pour le coup différente d'habitude D'entendez qu'on va parler de l'appartement en général, pourquoi on l'a pris, ce qu'on compte faire après etc Et je vous cache pas que j'ai longtemps histé avant de faire cette vidéo parce que je savais pas si elle vous intéressait ou quoi Et puis au final je me suis dit que c'est quand même important de vous tenir au courant de ce qui se passe et de ce qui va se passer surtout Parce que en soi si j'ai pu prendre un appartement c'est également grâce à vous en partie et du coup bah je dois bien ça Je vous ai fait des vidéos avant l'appartement comme quoi j'allais le prendre, pendant et du coup je me dois un petit peu de fermer le chapitre en vous expliquant les raisons Juste avant bien sûr n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner si jamais vous êtes nouveau Mais surtout les gars le plus important c'est d'activer la petite cloche juste à côté il y a une petite cloche, vous cliquez dessus, voilà elle est toute gentille Et là vous cochez toutes les notifications c'est super important les gars vraiment, si je dois vous demander un truc c'est vraiment ça Après voilà il y a le petit pouce bleu tout ça mais vous connaissez maintenant Alors déjà il y en a sûrement plusieurs parmi vous qui m'ont connu récemment du coup qui sont pas forcément au courant de tout ça et qui savait même pas que j'avais un appart Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous récapituler vite fait l'histoire, en septembre 2020 on a décidé de prendre un appartement en coloc avec Martial Pour ceux qui ne le connaissent pas en gros c'est un de mes potes qui est également youtubeur Et il était en partie financé grâce à son code créateur sauf que comme vous le savez j'ai eu beaucoup de problèmes avec Epic Games, il a été supprimé etc bref On va pas revenir là dessus mais vous connaissez l'histoire Alors déjà la première question à laquelle je vais répondre et c'est l'une des plus importantes je pense Pourquoi j'ai voulu prendre un appartement alors qu'en soi j'étais bien chez mes parents, ils m'ont pas mis à la porte ou quoi La raison elle est super simple, il y avait beaucoup de travaux chez eux parce qu'ils agrandissaient la maison Et du coup il y avait énormément de bruit de perceuse, de foreuse à longueur de journée Et moi ça me pénalisait étant donné que je pouvais pas travailler vu qu'on entendait les bruits dans mon micro C'était assez chiant, ça commençait petit à petit à créer des conflits parce que moi ça m'énervait Mais au final ma mère elle épouvait rien et du coup bah ça crée des conflits Et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai préféré simplement partir Martial lui de son côté il a voulu le prendre pour se lancer vraiment à 100% sur youtube Et être vraiment concentré vraiment là dessus pendant un an Du coup bah au final on en a parlé un petit peu sur une conf discord On a décidé de se mettre en coloc ensemble étant donné qu'on s'entend bien et qu'on se connait depuis plus de 3 ans Et en plus gros avantage c'est que ça divise l'olée par 2 et que c'est moins cher pour nous Donc vraiment à ce niveau là tout bénef Donc là ensuite le second dilemme c'était où est-ce qu'on prend l'appart ? Parce qu'en gros moi je suis belge et donc j'avais envie de rester en Belgique Et lui il était français et il voulait rester en France Enfin du moins c'était on va dire l'option idéale pour nous Au final on a décidé de rester en Belgique du coup bah lui est venu à moi Et c'est moi qui me suis chargé de trouver un appartement etc Faire les visites, contacter les gens Au fur et à mesure je lui envoyais des photos et puis on a trouvé celui qu'on a maintenant En vrai c'est celui qui nous a le plus plu On était vraiment assez stressé quand on a demandé au propriétaire Au final il est venu visiter, on a été sélectionné Et on a signé le bail assez rapidement Donc là il est venu un petit peu chez moi etc avant qu'on emménage Et puis bref on a emménagé A ce niveau là ça se passe bien il n'y a aucun problème Le seul truc vraiment c'est que ça nous a coûté super cher Quand on est arrivé l'appartement il était vide Et du coup on a dû acheter tous les mêmes nous-mêmes etc Mais vraiment quand on vous dit qu'on a dû tout acheter Les gars c'est qu'il n'y avait absolument rien Donc ça ça nous a quand même coûté pas mal d'argent Heureusement c'est qu'on avait quand même un petit peu de thunes à côté Et surtout il y avait le code créateur qui nous est tapé Donc ça nous a pas mal aidé à ce niveau là D'ailleurs pour la petite anecdote Le code créateur sachait qu'on devait toucher une certaine somme d'argent Et qu'il a été supprimé juste avant que l'argent soit touché Donc au final on n'en a jamais touché l'argent Et bref ça c'est pas très grave Du coup les mois passent Ça se passe bien Là le code se fait supprimer Et là je vous cache pas que j'ai quand même eu assez peur Je savais pas trop comment on allait faire Moi à ce moment là je me souviens J'avais une situation financière assez pas mal Dans le sens où ma chaîne était on va dire autofinancée C'est à dire que le prix de la miniature et du montage Me coûtait un petit peu Sauf que la vidéo me rapportait Donc en gros la vidéo me rapportait 100€ Je faisais peut-être 90€ de production Donc en gros ça allait J'étais assez rentable Parce que par exemple quelques mois avant Et bien je payais plus cher que ce que je gagnais Donc là je suis rentable Ça se passe bien Et puis il y a cette nouvelle qui arrive Et en vrai je me suis plus inquiété pour Martial Parce que moi en vrai ça va J'avais quand même un minimum de salaire grâce à Youtube Mais lui vu qu'il faisait pas encore beaucoup de vues Et qu'il se lançait à peine sur Youtube On va dire il avait genre 50 000 abonnés Un truc comme ça Et bien l'argent qu'il gagnait C'était pas on va dire assez Pour pouvoir payer un loyer Subvenir à ses besoins etc Il avait des revenus trop insuffisants à l'époque Il y a d'ailleurs encore maintenant Mais ça on en reviendra après Au final on a réussi à trouver plusieurs solutions Je vais pas les expliquer ici Parce que ça sert pas à grand chose Et en plus ça prendrait trop de temps Bref Là maintenant il n'y a plus de problème Vous inquiétez pas On s'en sort pour tout payer Il n'y a pas de problème Mais du coup en septembre Le grand 10ème va arriver Le bail est fini Étonné qu'on a signé pour un an Et du coup bien évidemment On s'est posé la question Est-ce qu'on continue Ou est-ce qu'on préfère arrêter On a tous les deux préfères arrêter Chacun avec des raisons différentes Que je vais expliquer Par exemple pour Martial Et bien lui ça devenait vraiment Trop compliqué financièrement C'était plus possible Il pouvait pas assumer un an de plus Avec un loyer si cher Parce que vu que c'est un appart De comme 135m² pour deux Et bah ça revenait assez cher Moi de mon côté C'était en partie pour mettre De l'argent de côté Voilà donc au moins je me dis Que si j'ai pas de loyer à payer Et bien je pourrais mettre Plus d'argent de côté Et en vrai de vrai La vraie raison Et je vous le dis J'ai pu voir ce que ça faisait Un petit peu de vivre tout seul Mais enfin quand je suis tout seul On était deux Mais vous avez capté Et vas-y en vrai Si j'ai trop la flem Il faut se faire à manger Nettoyer l'appart et tout Oh c'est trop chiant Ça me saoule fort Ça me prend un temps de fou en vrai Et du coup je me dis Que si je retourne chez mes parents J'aurais moins de choses à faire Et je pourrais vraiment Plus se concentrer sur ma chaîne YouTube Et ma chaîne Twitch Donc je vais retourner là-bas Bah à la fin du bail tout simplement En plus les travaux sont finis Donc il n'y aura plus de problème avec ça Martial il ne sait pas vraiment quoi faire Étant donné qu'il a deux possibilités Soit il retourne en France Parce qu'il y a toute sa famille Ses amis tout ça Soit il reste en Belgique Vu qu'il est aussi des proches ici maintenant En un an tu te crées des amitiés et tout ça Mais du coup Bah s'il décide de rester en Belgique Et bien il prendra un autre appartement moins cher Tout seul bien évidemment sans moi Voir même peut-être je sais pas Trouver un petit travail à côté Ça peut être caissier ou peu importe tu vois Pour avoir une petite rentrée d'argent supplémentaire En plus de YouTube A ce niveau là il hésite beaucoup Il n'a pas encore vraiment pris de décision Honnêtement il est assez indécis C'est pas trop ce qu'il doit faire Ça après je vais le laisser faire dans tous les cas Bref au moins maintenant vous savez tout sur le futur Et je tiens également à vous remercier C'est super important pour moi de le faire ici Je suis très reconnaissant de ce que vous m'avez apporté etc Vraiment je vous le dis Sans vous jamais de l'avis j'aurais pu prendre un appart Alors que vous me suivez depuis un mois ou six mois Ça change vraiment rien Et je vous remercie de la même manière Bien évidemment aussi à toutes les personnes Qui mettent des pouces bleus des commentaires et tout Je vous cache pas que les commentaires ça motive énormément Autant des fois par exemple Il y a des bonus des vidéos Où que je reprends des commentaires Des fois bah c'est juste des trop bonnes vidéos et tout Qui me motivent à faire mieux encore à chaque fois Bref merci beaucoup pour toute la force En vrai vous m'avez envoyé là depuis Bah depuis que j'ai l'appart C'est à dire depuis 8-9 mois Un truc comme ça je suis pas très fort en maths En vrai ça va wesh la vidéo je viens de regarder Elle fait 5 minutes 30 Je pensais que ça allait être beaucoup plus long que ça Du coup je pourrais me permettre également De vous parler d'autres choses qui vont arriver Et notamment comme je vous dis dans mes FAQ La facecam les gars Je vous ai promis une facecam cette année Croyez moi que je vais vraiment tout faire pour que ça arrive Et bien évidemment chez mes parents Je vais essayer de faire en sorte qu'il y a un beau décor Avec un beau fond tout ça On m'a proposé également l'option du fond vert Mais je sais pas Je trouve que c'est quand même assez différent Et que t'es... Je sais pas Enfin j'aime pas trop le fond vert J'ai vraiment essayé de faire un truc vraiment très stylé Avec une bonne caméra En fait je vous cache pas également un truc Dont j'ai parlé avec Zephar il y a pas longtemps d'ailleurs Qui est un youtubeur également dans la même situation que moi Qui a beaucoup d'abonnés on va dire Mais qui met pas la cam Et en vrai de vrai Je vous cache pas que ça met une pression de fou Parce que et bah je me dis que ça fait 3 ans maintenant Que vous attendez la cam etc Et je me dis si j'arrive avec un truc pas ouf Avec un décor pas beau Avec une mauvaise qualité Que je suis pas à l'aise etc Et bien je risque de prendre cher vous voyez En fait plus le temps avance Et plus les abonnés montent Plus la pression augmente Et la hype autour de ça augmente également Et donc je peux vraiment pas vous décevoir Et ça met une pression de fou Vous imaginez même pas à quel point les gars C'est un truc de fou En fait à l'heure actuelle Comprenez bien que c'est beaucoup plus facile De commencer youtube avec la facecam Que de la mettre en plein chemin Comme je vais devoir faire Après voilà je me dis dans tous les cas Bah c'est un petit peu l'étape supérieure C'est normal si je veux continuer la vidéo youtube Et continuer à me développer J'ai besoin de mettre la cam Et même moi en vrai Je commence à avoir un contenu assez limité Je peux pas faire plein de choses Alors que je voudrais Parce que j'ai pas la cam justement Et donc bah on va essayer de corriger ça cette année Aussi j'ai failli oublier Bah on serait vraiment m'a dit d'en parler Parce que ça pouvait être intéressant Est-ce qu'au final J'en tire une bonne conclusion de l'appart Oui ou non Est-ce que ça m'a plu par exemple En vrai de vrai Je vous cache pas que oui Mais le fait d'être en appartement Justement je trouve ça pas ouf Parce que par exemple avec les voisins Il y a eu plusieurs problèmes Ça à la limite Il faut faire une vidéo d'anecdote si vous voulez Mais il y a eu vraiment des trucs de fou Ça a failli partir en bagarre à un moment et tout Bref je vous expliquerai ça dans une vidéo d'anecdote Si jamais vous le dites en commentaire Mais dans l'ensemble Oui ça a été positif pour moi Après voilà encore une fois Le problème c'était vraiment l'appartement Par exemple dans une maison Ça aurait été beaucoup mieux Et là je pense qu'on aurait limite renouvelé Après ça serait vrai que c'était une des possibilités Voilà Quand on s'est dit est-ce qu'on arrête oui ou non Il y a également eu une troisième possibilité Qui était est-ce qu'on quitte l'appart Pour prendre une maison pour être tranquille Et au final les mêmes problèmes qu'avant sont revenus C'est-à-dire que Martial il a pas l'argent pour ça Ce qui est normal Voilà il se développe pas encore assez sur Youtube Et moi je me voyais pas prendre une maison tout seul Parce qu'une maison ça coûte plus cher qu'un appart Donc c'était une galère de fou Au final et bien on s'est fixé sur ce qu'on s'est dit On arrête ensemble Bien évidemment en bon terme Y'a pas d'embrouille avec Martial Et ça d'ailleurs ça me fait rire C'est que des fois sur Insta Y'a des messages en mode Ouais est-ce que tu t'es dit Envoyé avec Martial Est-ce que vous êtes déjà battu Bah en vrai non les gars Avec Martial on s'entend très bien Y'a aucun problème à ce niveau là vraiment Après c'est vrai que des fois on se prend la tête Mais ça c'est comme tout le monde je veux dire Mais y'a jamais eu de vrai embrouille ou quoi On sait plus parler le lendemain L'avantage en fait aussi C'est que c'est un grand appart Et du coup chacun on va dire à Comment dire à son petit endroit Tu vois moi j'ai ma chambre Je suis beaucoup dedans Lui la sa chambre il est beaucoup dedans Et même si on vit ensemble Et bien des fois on se voit très peu Genre des fois on se voit Je sais pas à 5 minutes Quand je vais dans la cuisine Et qu'il est là ou inversement Bref je pense que j'ai tout dit Merci à tous ceux qui sont encore là Je pense que vous serez plus très nombreux A m'écouter jusqu'à la fin Mais bref D'ailleurs pour ceux qui s'intéressent Voilà vu qu'il y a plus que l'élite Sur Insta qui est en description C'est WasFTN Sachez que j'ai posté une photo Voilà pour ceux qui n'ont pas vu Qui veulent pas attendre la facecam Vous allez sur Insta Vous lâchez un petit abonnement Un petit like Ces nouvelles photos Elles sont sorties il y a quelques jours à peine Je suis bon J'en pose vraiment une par an Bref moi je vais vous laisser Merci beaucoup pour tout On se rendra dans quelques jours Pour une toute nouvelle vidéo Ciao